Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz D'accord Les attaques des boss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz On va le mettre Jérémy Diaz 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 Est-ce que ses genoux sont des zingues ? Ah, il a fait pop des kobolds. Ah oui, d'accord, il se protège. Les kobolds là, le protègent ou ils se protègent entre eux ? Ouais, c'est pas une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Voilà, le genou. On passe à l'attaque au genou. Allez, on lui des ingles le genou. Oh putain, oui, forcément. Bah oui, forcément. J'ai fait un peu le concon. Allez, debout. Allez, cassez-vous. Allez, tapez le genou. Le genou. Faut le faire tomber à terre. Parce que je peux pas le faire de toute façon tomber en l'air. Donc c'est un peu con ce que je viens de dire. Ah, la queue du kobold. Non, je m'emballais. Arrête de viser n'importe quoi, Akirito. Voilà, c'est ce genou là que je veux. Je vais en redire de se soigner. Là, il m'a étourdi. C'était évident. J'ai fait la connerie. Allez, relève-toi. 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 Allez. Allez. Allez, tapez. Tapez le genou. C'est le genou qu'il faut taper. Allez-y, défoulez. Oui ! Oui ! Je lui ai dézingué le genou alors que c'était le ventre qu'il fallait taper. Mais je m'en fous, il est mort. Il est mort. Il était nul. Il puait la merde. Le dragon tout à l'heure qui m'a défoncé, qui était un sous-boss de boss là. Il m'a défoncé, lui. Il puait la merde. Ouh ! On a fini la première zone. Première zone équivalent au premier étage. Je suis content, mais ça veut surtout dire que ça va être bien plus galère par la suite. Bien joué tout le monde ! Bien joué nous, on a un peu tout fait, excuse-nous. Voilà, on va pas se mentir. J'ai la meilleure des clics, tu vois. Vous avez vaincu le boss de cette zone. Nouvelle zone a été débloquée. Vous pouvez y accéder depuis le téléporteur. J'arrive plus à parler en ville. Une nouvelle zone qui m'a été dans l'essence, ce serait passer au deuxième étage. Je peux m'y rendre depuis le téléporteur dans la ville. Je vais me mettre en route alors. Eh bien, c'est parti. On part direct dans la deuxième zone. C'est génial. Je suis content. Non, je suis content parce que ce château commençait à m'insupporter. Déjà depuis le début, lorsque l'on a eu l'épisode rage. Je commençais à en avoir marre de cette quête. Là, on passe à la suite. Et j'espère que ce sera bien indiqué. Bordel. Vraiment. Je sais que je suis pas... Je suis pas déjà pas très futu. Il était en plus un peu vulgaire dans ma manière de parler là. Mais je le pense sincèrement. Parce que c'était très 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 mal indiqué. Je vais explorer cette nouvelle zone. Ouais, d'accord. Oui, c'est bien. Tu répètes un peu. Le plaisir du multijoueur. Ah, je peux jouer au multijoueur maintenant. Vous avez débloqué du multijoueur. Vous pouvez désormais jouer à SAO, HR, avec des joueurs du monde entier. Ah, oui ! J'ai eu un commentaire récemment sur la dernière vidéo, sur l'épisode 9, il me semble. De quelqu'un qui voulait se proposer pour jouer avec moi. Il n'y a aucun problème. Ce sera avec un énorme plaisir, tout simplement. Et je ne sais pas si ça permet de continuer l'histoire. Ou si c'est des quêtes annexes. Si ça permet de continuer l'histoire, avec plaisir qu'on pourrait continuer les épisodes ensemble. Jusqu'à 4 joueurs. De toute façon, ça va peut-être être dit. Jusqu'à 4 joueurs, vous pouvez former un groupe. 5K peuvent venir. Là, vous pourrez créer des groupes de 8 joueurs. Commencez par débloquer le multijoueur en sélectionner le multijoueur sur l'écran titre. D'accord. Rendez-vous dans le salon multijoueur. Anciune partie multijoueur. Ah, tu vas peut-être m'expliquer. Fixionner, former un groupe pour devenir le chef, l'hôte et chez... D'accord. Des alliés, c'est vrai. Ok. Allez, il va me dire comment partir de la suite trouver un groupe. D'accord. D'accord. Votre coup, vous pouvez... D'accord. Pour cela, l'hôte d'avant, là, avec la récessionniste, j'ai du comptoir, mais tu es genre... D'accord. Pour choisir une destination. D'accord. Intéressant. Mais ça ne me dit pas si ça continue la quête principale. Je suppose que ça ne la continue pas. Et que... Je pense que tu peux explorer et gagner en XP. Et pouvoir faire, par exemple, des raids de boss que tu ne pouvais pas faire auparavant quand tu étais juste avec tes alliés qui sont des IA. Forcément, quand tu es avec des mecs qui savent un petit peu plus gérer le jeu. C'est bien plus intéressant. Donc forcément, si vous, vous avez le jeu, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer un message privé. Peut-être que si j'ai un de vos commentaires qui me dit tout simplement... Bah voilà, moi j'ai le jeu et je souhaiterais jouer avec toi. Je vous contacterai. Voilà, je vous enverrai. De toute façon, mon PSN, vous l'avez certainement d'affiché, je ne sais où, dans le jeu. Vous savez peut-être. Mais voilà, au pire, on se filera nos PSN. On s'ajoutera. Et ce serait avec un immense plaisir qu'on se ferait ça. Parce que j'ai Lost Song, je n'ai jamais pu jouer avec certains d'entre vous. Et pourtant, j'en rêvais. Parce que tout simplement, bah voilà, j'avais fini le jeu. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir faire des quêtes multijoueurs. Donc d'ailleurs, si vous avez Lost Song... Ouais, je me fais ma pub, c'est pas grave. Si vous avez Lost Song, n'hésitez pas. Voilà, je vais m'ajouter également. On pourrait se faire une partie en multijoueurs. Et pourquoi pas filmer pour pouvoir proposer ça par la suite sur la chaîne. Mais en priorité, Sword Art Online. 9HR, oui, parce qu'on va utiliser l'abréviation. Si je fais ce bruit de mec qui est en train de se plier ou de s'étirer, c'est parce que j'étais en train de récupérer la boîte du jeu. Pour une raison qui vous est inconnue et qui ne vous intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de parler de ça. Bref. Ah. C'est pas grave. 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 ... 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 Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain à l'écrivain. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'écrivain à l'écrivain. L'écrivain à l'écrivain ? C'est pas grave, hein ? Encore une fois, il est s'il y avait des jeux pour le moment, mais il n'y a pas d'écrivain. Il ne devrait pas y créer du genre de moi. Il est important pour l'écrivain. Il faudrait que le monde se trouvait à l'écrivain. Il ne peut pas se voir où l'écrivain. Il ne peut pas pas voir les états sur la main. C'est parti ! Mais ce n'est-ce pas qu'il y a l'air d'être dans l'air ! Qu'est-ce que ce n'est-ce pas ? L'air d'être ? Oui ! Il y a eu l'air de l'air d'être dans le fondre ! C'est... c'est pas grave ! C'est pas grave ! Je n'ai pas besoin de l'air ! Mais tu ne peux pas s'attirer ! Je ne peux pas s'attirer ! Fouin d'oche de la peau ! Je ne peux pas s'attirer ! Rifa ! Je ne peux pas s'attirer ! Qu'est-ce que ça ? C'est quoi ? Ce n'est-ce pas ? Ce n'est-ce pas ? C'est-ce 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 pas ? aller jusqu'au bout en fait je dois aller tout droit vraiment tiens toi j'ai envie de t'affronter parce que de toute façon tu vas nous faire chier voilà boom voilà meurt très bien alors ouais j'ai pas grand chose à noter sur cette cinématique à part que comme je vous le disais auparavant c'est vrai que je ne supportais plus avec toutes ces cinématiques avec des personnages fixes et juste la bouche la bouche qui bouge voilà mais vraiment ouais ouais je sais pas je pense qu'il pourrait y avoir un effort à ce niveau là genre comme ce qu'ils avaient pu faire à un moment pour une cinématique c'était simple c'était une image fixe certes mais avec un décor et tout ça pas juste le personnage qui bougeait pas quoi t'étais pas dans la situation où là voilà soit disant elles étaient dans un putain j'arrive plus à part les j'allais dire un maquerage un marécage et et finalement ouais tu vois les personnages qui gueulent qui gueulent mais elles bougent pas elles font rien y'a absolument aucun marécage autour d'elles dans l'image qu'on te montre un peu un peu chiant à la longue en fait ce genre de de cinématique mais bon mais bon c'est le style c'est le style du jeu SAO je sais pas si c'est si c'est souvent comme ça dans les jeux de Bandai Namco en général ou tout ce que j'ai fait non mais bon on ne sait jamais Buffalo à quand lui il a l'air d'être bien galère et je ne peux tout simplement pas le vaincre donc je vais pas le faire niveau 24 je reviendrai prochainement t'inquiète prochainement je viendrai de défoncer mais pour l'instant j'ai pas le niveau tiens un petit Buffalo tiens voilà allez vas-y vas-y fonce voilà allez boum on est étourdi et on frappe voilà parfait ah c'est vrai que je peux demander des switch aussi allez on esquive voilà fais ton petit truc de bois ça fait du bien de se remettre un peu les touches en tête et de reprendre un peu l'histoire parce que ça m'avait manqué de pas jouer au jeu SAO mais en même temps voilà quand t'as pas le temps de tourner les épisodes bon tu ne joues pas à ce jeu là tu préfères jouer à l'autre quoi faut en profiter non ah mais attendez je suis con il y avait une zone au dessus il y avait une zone au dessus soit je vais je la verrai peut-être dans le prochain je sais pas ça fait combien de temps que j'enregistre ça fait 25 minutes ouais on va se finir cette petite zone là où on est on va descendre petit à petit peut-être faire un événement ou deux mais pas plus voilà je pense qu'après on fera ça dans le prochain épisode d'explorer un petit peu plus cette nouvelle zone qui a l'air bien nul enfin nul dans le sens où je vais pas m'éclater dedans quoi vraiment l'environnement me plaît pas c'est pas comme on a eu dans Lost Song les différents trucs des ténèbres la plaine qui était vachement jolie aussi qui était vachement sympa là la première zone la zone précédente était vraiment cool je trouve là c'est un peu un peu moche peut-être que c'est que cette partie là qui est l'aide si ça c'est pas exclure allez qu'est-ce que j'ai gagné savoir-faire acquis oui comme on me l'avait demandé aussi je ne sais absolument pas ce que fait d'avoir un savoir-faire enfin ce que ça fait d'en avoir un soit disons savoir-faire acquis ça ne m'a jamais servi donc bon avec la ligne je t'autorise être cool si tu veux on va continuer à descendre on va essayer de choper 2-3 coffres au passage on va pas se gêner voilà good job il est où le coffre je t'avais pas vu putain ils se fondent tellement bien dans le décor c'est ouf ces ennemis ça me fait tellement rire à chaque fois que je les vois vraiment j'arrive pas à les repérer toi par contre tu dois être un peu non arbre tordu non tu es juste une grosse merde voilà un gros caca un arbre tordu botte de détection combien font mes bottes en équipement équipement mes bottes elles sont là du 15 bah j'ai à peu près la même chose d'ailleurs en armure attendez mais vous voyez j'ai plusieurs choix mais pourquoi en armure j'étais persuadé d'en avoir gagné une autre en ayant vaincu le boss j'ai dû rêver on souhaite quoi qu'il en soit peu importe on va continuer l'arbre tordu je vais te laisser mon pauvre déjà que t'as pas une belle tronche ce serait méchant de s'acharner le mec qui claque un monstre dans un jeu truc qui sert à rien surtout qu'il m'a même pas affronté tu vois c'est pas genre je vais clasher le monstre qui m'a cassé les coronesses pendant un long moment non là où je là c'est juste de la méchanceté pure et dure vous voyez je suis pas gentil moi je ne suis pas quelqu'un d'appréciable voyez vous alors je vais voir je vais essayer de faire l'événement qu'il y a en bas de la map et après ça on se laissera là dessus il est où l'événement comment j'ai accès en passant par là ah ouais oh cool enfin on peut exploiter la capacité de saut on est pas limité hop là je passe par dessus ah enfin enfin il y a un petit peu d'altitude et vous voyez cette zone j'ai l'impression que c'était la zone de la bêta que j'avais testé à la Japan Expo parce que ce truc là que j'ai monté j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà fait après c'était pas ces ennemis là c'était d'autres ennemis et puis la démo était un peu à chier parce qu'on avait pas vraiment le temps de profiter invasion de la forêt frolon déchaîné non toi t'es un petit frolon de merde tu m'intéresses pas frolon déchaîné par contre toi tu m'intéresses c'est vrai que t'es dégueulasse merde j'ai pas tapé le bon forcément ouais je l'ai tourdi hop 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 oui c'est je chante ça quand ils me font stresser à chaque fois je vais taper les mauvais voilà on le tape allez-y et hop on va le vaincre ah c'était pas lui qu'il fallait vaincre c'est lui non attends voilà c'est lui allez-y tapez tous et c'est gagné voilà savoir faire acquis alors qu'est-ce que j'ai obtenu du minerai de merde et bah voilà du minerai d'argent c'est peut-être pas de la merde je ne sais pas je n'ai pas encore je n'ai pas continué à améliorer mes équipements c'est peut-être très utile en tout cas les amis je pense que je vais vous laisser là-dessus ça fait quasiment une demi-heure que je suis en train de tourner ce sera un épisode un petit peu plus court que d'habitude je pense à voir peut-être que j'aurais mis quelques séquences de ce qui s'est passé avant que je trouve la solution pour avoir le blason au début d'épisode peut-être je ne sais pas ce que je vais faire en tout cas merci vraiment à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode l'épisode 10 de ce Let's Play sur SAO HR sur ce je vous laisse prenez soin de vous et à dans deux jours pour la suite de ce Let's Play allez ciao